bonjour je suis Nathalie du blog plantes sauvages comestibles.com bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je veux vous parler du robinier faux acacia vous avez peut-être déjà mangé des beignets de fleurs d'acacia il faut savoir que ce n'est pas vraiment un acacia mais un robinier faux acacia donc l'acacia c'est un genre qu'on trouve plutôt dans les régions tropicales où le mimosa en fait partie aussi donc ici on a le robinier faux acacia donc ce qui va nous intéresser à cette époque ce sont les fleurs donc les fleurs qui tombent en grappe comme ça pour bien reconnaître le robinier faux acacia on a les feuilles d'abord donc ceci est une feuille donc une longue feuille avec plein de petites folioles donc on appelle cette forme de feuilles une feuille peinée un pari peinée parce que c'est un nom il ya un nombre impair de de folioles et les grappes de fleurs sont plus sont moins longues que les que les feuilles donc les les fleurs sont les fleurs typiques de la famille des des légumineuses donc c'est comme c'est comme les fleurs des poids des haricots etc donc avec un étendard deux ailes et puis comme à une proue de bateau devant donc le robinier faux acacia fait bien partie de cette cette famille des légumineuses des fabacées ce à quoi il faut vraiment faire attention c'est que vous ayez des fleurs blanches parce que la confusion possible c'est avec le cities donc c'est très simple pour pas se tromper le cities à des fleurs jaunes mais comme les fleurs se ressemblent beaucoup et tombe pareil en grappe comme ça il y a des fois des personnes qui se trompent et qui prennent le cities pour un acacia un robinier faux acacia mais c'est très dangereux parce que le cities est très toxique donc pour faire nos beignets ou utiliser les fleurs pour d'autres préparations on prend bien les fleurs blanches du robinier foie acacia qui a les fleurs avec plein plein de folioles comme ça ce que ce que l'on peut voir aussi sur le le rameau c'est que au là où partent les feuilles il y a deux deux épines très très piquante donc les rameaux sont épineux voilà donc qu'est ce qu'on va faire avec les fleurs d'acacia bien sûr les beignets donc il faut les tremper les les fleurs dans une pâte à beignets assez assez fluide donc ce qu'il faut dire aussi c'est que les fleurs il faut les cueillir vous voyez là c'est un peu la fin déjà il y a les fleurs il y en a qui tombent qui tombent vite donc le mieux c'est de cueillir les fleurs qui ont en haut de la grappe encore des fleurs qui sont pas ouvertes voilà comme ça vous êtes sûr que ça va bien tenir quand vous plongez dans la dans la pâte à beignets donc voilà vous plonger dans la pâte à beignets et puis après vous plonger dans un bain dans un bain d'huile mais je vais vous montrer une autre recette la tarte aux fraises et aux fleurs d'acacia c'est super bon donc je vous mettrai la recette en dessous de de la vidéo dans l'article de mon blog ce qu'il faut savoir aussi comme pour beaucoup de légumineuses elles contiennent une substance toxique à l'état cru il n'y en a pas beaucoup dans les fleurs donc on peut en consommer quand même un peu cru les fleurs donc vous pouvez en mettre dans les salades par exemple pour parfumer une salade salée ou sucrée une salade de fruits par contre il faut pas en abuser parce que sinon vous pouvez avoir des vomissements donc à la cuisson ça disparaît donc c'est pour ça dès que vous utilisez les fleurs dans les beignets ou d'autres préparations cuites vous n'avez pas ce problème donc profitez-en il y a encore quelques jours on peut cueillir les fleurs d'acacia mais ça passe ça passe très vite donc profitez-en allez vite à la cueillette et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501